Frédéric Nicolas, un jeune également qui monte et il avait été écarté en début de saison de la sélection de l'équipe de France pour raison de blessures, il revient ici très fort dans le meilleur groupe pour le championnat de France. Alors le zarçon ne sont pas son point fort, vous voyez un petit peu la forme du cercle légèrement cassé, on voit la différence par rapport à Bernard Pellard ou Poujane, il est assis sur son cheval, mais il tient dessus, il se bagarre bien, voilà son point fort est plutôt les anneaux, ils sont plutôt les anneaux pardon. Voilà grand cercle Thomas, c'est la sortie à l'équilibre, c'est un mouvement réussi, d'être un peu court mais réussi en tout cas, donc il ne perdra pas de points à cet exercice. Alors on va regarder au ralenti le transfert sur ce cheval, c'est très important, vous voyez d'une poignée à l'autre, voilà sans pose entre les arsens, et à chaque fois qu'on lève un bras on passe les jambes et ça c'est un exercice de, ce n'est pas de la haute voltige comme la barre fixe mais ça demande une maîtrise parfaite et une coordination. C'est moins impressionnant qu'un, que le travail à la barre fixe qu'un soleil mais un cercle est plus difficile à réaliser techniquement pour le gymnase, ça nécessite beaucoup plus d'heures d'entraînement. Donc Frédéric Nicolas de Grenoble et puis ensuite bien nous allons découvrir ou redécouvrir le beau visage de Laetitia Béguet qui s'annonce comme la future vedette.